M1, M2, M3. M1, M2, M3. M1, M2, M3. M3. 4, M5 aussi. 6, M7, M8, 4, M7. Non, 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 non. M1, M2, M3. C'est parti. Salut la team. Team Boucher. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour comme d'habitude. Tu connais, on va te faire un dessin. Donc, alors aujourd'hui, épisode nocturne. Oh, il crâne avec sa montrée. C'est midi 25. Il est midi 25. Quoi, la iWatch 8 ? Ouais, ouais, ouais. C'est du dernier cri. Donc, alors aujourd'hui, épisode très spécial. Sur cette S1000RR. Dédicace à tout petit biker. C'est ça, tout petit biker. Il a dit qu'elle n'était pas bien. Ah ouais, non. Il est tombé en panavec. Maintenant, tous les gens, quand je roule avec, ils me disent quoi ? Ouais, c'est fragile. C'est une merguez. Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Une moto à 25 000 euros, c'est une merguez. Je ne suis pas d'accord. Bon, il y a peut-être des méandres avec. Bon, ça peut arriver. Non, mais c'est mieux. Mais voilà quoi. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la moto. Ah, c'est parti. On fait de l'automobile aussi, pas de moto. Peut-être un essai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Oui. Cet été, de la pittesse m'arrière. Il écrit quoi, là ? Ah, c'est du BM. Je tiens à préciser. Enfin, on va leur faire un petit démarrage quand même. C'est un petit start. Allez, vas-y pour le fin. Allez, chat. C'est de l'art. Ah, c'est pas mal, là. Allez, ce n'est pas le thème. On va rester dans l'automobile. Ça sent le bon mélangère carburant. T'as la clé, elle ne veut pas s'enlever. C'est bien. Il casse tout. Nickel. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette sublime M135i F40. C'est ça. Donc, voilà l'arrière qui est très, très beau. Et on a décidé de faire cette voiture parce qu'on vous a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, la S3 8Y. C'est ça. C'est une concurrente directe. Qui était la concurrente directe de la S3 8Y. Et on avait dit la 35 AMG aussi. C'est ça. Donc, voilà. On voulait se faire une petite idée. Et là, on est tombé dessus par hasard. Quelqu'un de ma famille en avait une. Et justement, il a décidé de me la prêter. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On va faire une petite vidéo dessus. C'est ça. Donc, voilà. Elle est là. En chair et en shit. Exactement. J'espère que ça va vous plaire. C'est du bien. Ça d'a vrai l'air. Donc, on va commencer par la présentation extérieure. Comme d'hab. La meilleure partie du véhicule pour moi, c'est l'arrière. Non, c'est pour ça qu'elle se retrouve comme ça. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on a mis à l'arrière. C'est ça. Il faut les mettre en valeur, les caisses. Je l'aurais mis à l'avant. Je l'aurais dit, elle est moche. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, je ne pouvais pas le faire. Donc, voilà. Ici, on a ce sublime bouclier arrière. Ouais. Avec ces petites prises d'air sur le côté. Par choc très bien travaillé. Pour soi-disant refroidir, je ne sais pas quoi. C'est factice. Ouais, c'est factice, bien sûr. Mais bon. Ici, on a la signature lumineuse LED. Magnifique. Comme sur les M3, F80. Non, pas G80. Pourquoi ? Bon, alors les F80, mais les phases 2, phases 3. Donc, ici, on a le diffuseur arrière. Une grosse sortie de pot d'échappement ici. Une autre ici. Tu vois, BMW sont raisonnables. Tu as vu, ce n'est pas un monstre. Tu ne mets pas quatre mots. Très, très belle casquette. Ce n'est pas un béquet. Comme dirait Black M, casquette à l'envers. Ouais, tu es le traqué. Très, très belle casquette à l'envers. Alors, on a un mix de tout dans cette voiture. On a un mix de signature lumineuse de série 3. De... Tu vois ce que je veux dire ou pareil ? Ouais, je vois. Vous verrez sur les feux avant aussi pareil. En fait, c'est une F et une G à la fois, comme tu l'as si bien dit. Moi, je trouve, elle a... Ça peut être une série F comme une série G. Il y a des gènes. Dans le tableau de bord, il y a des gènes de série G. Bon, on verra par la suite. Donc, à la fois... Bon, ils ont quand même mis l'antenne de... Il y a même une antenne de 532, 60, 15. Ouais, du coup, c'est une série 1, donc on peut dire 3, 30. Voilà. Donc, alors, ici, on a l'aile arrière qui est semi-gonflée. Pas trop, ni trop, ni pas assez. Ouais. Bon, celle-là, elle n'a pas les vides teintées, donc ça ne fait pas terrible. Elle n'est pas... Ça, on ne l'a pas dit. Ce n'est pas une M135i, pas Cairo, full option. Elle n'est pas full. Elle n'est pas full. Elle a les options de série. Elle a quelques options en plus, mais elle n'est pas du tout full. Donc, on va dire que ce n'est pas la version frite non plus, mais... C'est une frite sans sel. Mais presque. Donc, voilà. Ici, on a ces jantes. Soyons modestes, hein. C'est quand même une voiture qui coûte un certain prix. On a ces jantes en 18 pouces. Ouais. Comme je disais, ce n'est pas les jantes, les meilleures jantes. Ensuite, sinon, au niveau du latéral. Qu'est-ce que tu en penses, Ryan ? C'est dommage qu'il y ait ces jantes-là, parce que je trouve que ça n'apporte pas de volume. Bon, en fait, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai roulé avec la voiture, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'ils nous ont mis un rétroviseur, on dirait qu'on a une attache remorque derrière. Ouais. Regarde. Il y a tout. Regarde comment il est. Regarde là, ici. Comment il ressort déjà. T'as déjà vu un... Il ressort de ça, il ressort plus là. Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et je trouve qu'ils auraient dû mettre un petit peu plus de volume au niveau du bas de cache. Ouais, le bas... Ça va encore, parce que là, c'est la nuit, on ne voit pas très bien, mais ça va encore. Profil latéral, bon, on ne voit pas que c'est une M135i. On pourrait dire que c'est une M14i, c'est pareil. C'est ça. Donc là, on va continuer sur le bloc avant, on va aller sur ce côté-là, comme ça, on voit mieux. Bon, les optiques à la voix, ils sont magnifiques. Tu ne peux pas le nier. Ici, on a les feux, avec une très belle signature lumineuse LED, ça, BMW, ça va faire. Et ça, du coup, c'est la même technologie que dans la G80, il me semble. Ah, exactement. Le même dessin. Donc ensuite, on a aussi Ryan. Il y a une moustache à Hitler. Il y a une grosse moustache à Hitler. Ah, ils sont sacrément moustaches. Il est parti au coiffeur, il a dit, fais-moi une teinture. Il est fou, il lui a fait une cheve à ce Nil. Le bloc avant, je trouve, il est bien travaillé. Avec ce pare-choc, franchement, c'est pas mal. Le pare-choc à l'avant, franchement, il est très, très correct. Avec la petite lame ici. Ça, c'est la petite caméra pour le radar. C'est honorable. Ça va encore. Franchement, c'est énorme. Bon, je ne suis pas fan des moustaches. Comme je disais sur la M5F10, sur l'ancienne vidéo, il les a... Regarde, la M5F10, on va dire que c'était la cette taille-là. Là, ils l'ont agrandi encore. Donc là, ça y est, ils allaient partir en vrai. Il fallait qu'ils claquent une moustache comme ça sur la G80. Le problème, c'est que tu as vu le volume de l'avant. Si tu mets des plus petites, ça a fait dégueulasse. Non, mais non, c'est moche, ça. Non, c'est bien. C'est Hitler. C'est Hitler. On donnera les défauts à la fin, bien sûr. Allez. Donc ensuite, on n'a pas parlé de quoi, Corinne. Ah, c'est sublime toit panoramique. C'est un double toit ouvrant, mais il y en a qu'un qui s'ouvre. Ouais, c'est un toit panoramique. C'est pour ça qu'on l'appelle panoramique. Qu'est-ce qu'on vous explique le véhicule ? À la fin, on vous dira les défauts. Que je peux passer à l'intérieur. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez, c'est bien dit. Bon, les amis, c'est un mot de demi. Bon, petit seuil de porte M135i. Beaucoup d'utilisation de plastique dur. Imagine, ramène le marteau. Plastique dur ? Ramène le marteau, imagine. Non, patate, patate. Patate, du vois-là ? Non, c'est bon. Donc, beaucoup de trucs. Donc, là, ici, on a du cuir de Cideli. Après, il faut savoir, Ryan. Comme on a dit, ce n'est pas la version haut de gamme de la M135i. Elle n'a pas le cuir étendu. Et justement, on avait même décidé de faire ce modèle-là justement pour montrer, BM, en bas de gamme, ce que ça donne. Parce qu'on vous présente toujours les versions haut de gamme du M-Power. Là, on n'est plus sur une version bas de gamme de la M135i, entre guillemets. Une version de série. Juste pour voir si ça reste. Qui coûtait quand même 54 400 euros. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça fait beaucoup. Mais bon, pour l'instant, comme je disais, les points négatifs, Ryan, oublie-les. Ok, ça marche. On voit. Il y en a beaucoup qui me sautent aux yeux. Ouais, on voit, on voit. Bon, allez, niveau des sièges, du coup, elle n'a pas les sièges en pointe, du coup, mais elle a les sièges pas en pointe. Siège-jardin. Voilà. Elle a les transats. Bon, on s'y est bien. Allez, le dessin, il est beau quand même. T'as vu, t'as du cuir ici. T'as quand même le petit rappel ici, badge M Performance ici. C'est pas mal. Donc, au niveau de l'intérieur, tiens, je vais m'installer. Mais de ce côté-là, c'est bizarre. Bon, on a le volant. Appuie sur start. Qui est similaire à celui de la G80. Avec la clé, ça aurait été mieux. D'a moins la clé. La clé, les deux. Bon, là, ça va. Bon, bref. Bon, là, ici, on a des LED. C'est sympa. Même là, je ne sais pas si vous l'avez montré. Dans le panneau de porte. Franchement, ça, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. On a le petit GPS, du coup. On a les aérations, du coup, comme dans la G80. Ça, c'est toutes les options par rapport à la clim. Du coup, ici. Puis, bizarrement, le Drive Select, ils l'ont séparé en trois boutons. Avant, tu pouvais le sélectionner directement dans la GPS. Mais là, ils ont mis trois boutons directement. Donc là, on a le Virtual Cockpit. Non, c'est pas un Virtual Cockpit, justement. Je ne voulais pas qu'ils voient les aiguilles. C'est la version bas de gamme. Donc, voilà, écoutez, ils ont mis des... Non, ce n'est pas vraiment des aiguilles. C'est comme sur les anciennes M140i. Ouais. Tu vois ? Mais bon, c'est pas un Virtual Cockpit. Il n'y a pas le GPS au milieu, quoi. Ni quoi que ce soit. C'est de la masquer. Mais bon, ça, on expliquera tout ça, je pense, après. À l'arrière, franchement, il y a une bonne habitabilité. Faut peut-être faire marche arrière. Faut faire marche arrière. Ou au coffre. Ah, le coffre. Ouais. Passe au coffre. Ah, c'est pas électrique. Allez. Je n'ai pas trop envie de rentrer dedans. Allez, mec. Ouais, ça va. Ouais, c'est limite. Après, ouais, c'est à peu près de la même taille que celui de la Club Sport. Là, j'ai dit Club Sport. Euh, ouais, c'est dans le même délire. Après, c'est la plus petite de chez BM. On va dire que ça va. Tu vois, c'est... Ça se tient. Ouais, ça se tient. Il a gagné, je trouve, en taille par rapport à l'ancien modèle. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'ancien modèle... Après, la caisse, elle a grossi aussi. Ouais, elle a grossi, bien sûr. Il faut savoir, c'est la plateforme de la CM2. Et de la mini Space. C'est ça, ouais. C'est ça. Même la motorisation de 4 cylindres, on a oublié de le dire. 450 Nm. 306 chevaux. On lève le capot tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais, c'est en cours. Deux fois chez BM. Deux fois chez BM. Pour ouvrir le capot. On voit un petit coup de lumière. Oh, c'est super. Donc voilà. Le cache, je le trouve beau. Avec du plastique. Juste parce qu'il a créé une performance. C'est du bidon. Il y a cet effet carbone, là. Ils ont voulu faire un petit effet. Ils ont essayé de jouer, en fait. Il y a quand même une barre en tout cas. Comme dirait mon père, arrête de jouer. Ils ont essayé de jouer, là. Donc voilà, regardez ce filtre à air. À mon avis, c'est une imprimante 3D de chez Wish qu'il a fabriquée. Ouais, à mon avis, c'est de la masquer. Mais bon. Oh, je suis pas motivé. Ouais, franchement, franchement. On a un peu de sub-b. Ouais, franchement. C'est un pervé. On va pas gâcher la vidéo. Ouais, allez. Donc les gars, les amis, on va passer à l'essai. Il faudra redoubler d'efforts dans l'essai. En espérant que cette voiture va nous faire changer d'avis. Ouais. On verra ça. À tout de suite. C'est une X-Drive. On l'a pas dit, ça. Donc voilà, on va passer à l'essai. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, on a peu d'essai. Allez, c'est parti, mon Kiki. Oh, ouais, elle a dérapé dans ce ventre. Ouais, le pote. Ça, on a oublié de te dire tout à l'heure, c'est 4 roues motrices, le mec. Oh, ouais, drift pas, merde. Oh, le chargé. Ça tient la route. Ça tient. Ouais. Ça a l'air de bien freiner. Ouais. Ça tient la route. Ça va, c'est pêché, hein. En termes de performance, ça va durer pour dents, quand même. On sent que c'est du quart de cylindre, quoi. Personne roule est plus sous traction qu'un quart de cylindre. On voit beaucoup dans les virages, elles sont liées dans le portement d'une traction. Ouais, d'une Mégane RS, un peu, mais rien à voir. Par contre, elle freine bien. Ça va, tu parles à l'ancienne. C'est pour une PM. C'est pour une PM. C'est pour une PM. C'est pour une PM. T'as pas peur, là ? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ça a l'air de bien freiner. Après, au niveau de la direction, je dis. C'est une direction électrique, ça, ouais. Ouais, elle est bien calée, là. Je pense que c'est le jour. Attends, le Dyson. Alors, ça sert à rien d'ouvrir les carreaux. Tu vas mieux entendre le sport and sound que le moteur à l'extérieur. Et puis, tu n'entendras jamais t'interesse. On lui laisse pas de chance, là. Les 24hz de l'altern. Ouais, les 24hz de l'altern, c'est maintenant en base, mon pote. Bon, je t'en fous au rapport, là. Ouais, tu vas te brûler, sur place. Ah, j'aime bien les essais de night, moi. Ça passe mieux. Ok, il n'y a personne, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce véhicule ? Légère amélioration comparé à l'ancien modèle. À mon avis, c'est pas raport. Après, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, ça reste une BMW, ça freine pas. Tu prenais une 3G80, quoi que ce soit. C'est rare, c'est rare, ça freine bien, à parler avec les CRM. C'est exactement. En termes de boîte à vitesse aussi, là, on est sur la ZF à 8 rapports. Ça fonctionne bien. C'est bien. On a un petit à-coup léger au passage de rapport. En termes de direction, bon, la direction, franchement, électrique, moi, j'aime bien. Après, le toucher de route, il n'y a pas de toucher de route, c'est une 4 roues motrice. Il n'y a pas de toucher de route, ça, c'est sûr et certain, les types et traction. Il n'y a même pas de type et propulsion, comme à l'époque, quand ils faisaient M135, M145, M145. 100% en traction, et quand l'arrière a besoin, il rattrape le truc. Exactement. Après, en termes de sonorité, moi, j'aime bien quand je roule M135, je t'ai stimulé par la sonorité. C'était une moto, c'était une moto, M135, en fait, là, je vais en venir à quelque chose de concret. C'est pas une sportive, ça, c'est sûr et certain. C'est qu'en fait, si tu vas aller taper du chrono, ça reste efficace. C'est peut-être pas tout, c'est peut-être pas tout, pas précis, mais ça reste un véhicule qui est efficace, qui reste efficace, tu vois. C'est comme, je ne sais pas, on va le faire, très certainement, le RSQ3, tu vois. Le RSQ3, c'est un véhicule, c'est un véhicule, vous roulez avec, il n'est pas tout, tout ce que vous voulez, la direction, il n'y a pas de précision, ni rien, mais ça reste efficace. Vous pouvez prendre les courbes à fond, celle-là, c'est pareil. En ce cas-là, il ne faut pas mettre M135i, là. Voilà, ils auraient dû mettre une M120i, tu vois, puisque bon, ça reste un 4 cylindres, maintenant. Alors, limite, l'appel à centre véhicule, ça aurait été M120i, même si l'on n'a jamais fait. Elle mérite pas son bas, tu vois. Elle mérite M120i, tu vois, pas M135i, exactement. En fait, c'est ça qu'on lui reproche, mais s'ils auraient écrit M120i, je l'aurais essayé, j'aurais dit, ben, c'est cool. C'est en dessous de la M135, ça se tient. Voilà, exactement. Après, en termes de châssis, franchement, attends, regarde, on va mettre un coup de gueule, mais c'est sûr qu'il n'y a pas. Ben, voilà, pub, les idées mouillent, tu vois. Les amortisseurs, par contre, c'est quoi ? Ben, des fois, tu vois, tu sais même pas où tourner, puis le gars, là, c'est de vivre. Ben, c'est brouillon, il y a des bonnes choses, tu vois. En fait, moi, vu que c'était BMW, je m'attendais à quelque chose de fou. Ben, les gens, ils en avaient marre aussi d'acheter des BMW et de mourir avec, tu vois. Ben, si, il faut crever, ben, achète des Laguna, je ne sais pas. Là, ils l'ont mis en 4 roues motrices, ils l'ont mis en 4 roues motrices, c'est bien pour une raison, c'est que c'est une vraie BMW. Je suis désolé. Après, dans tous les cas, je vais vous dire la vérité, ça, je ne vous l'ai jamais dit, mais bon, on va faire un petit... Ouais, vas-y. Du vrai BMW, c'est du M-Power. Voilà, c'est tout. M-Performance, et compagnie, non. Ta BMW, ta M-Performance, ta M-Power, il faut bien distinguer. Il ne faut pas oublier qu'une M-135, il n'est pas une M-Power. M-Power, exactement. Il faut savoir que quand vous avez une M-Power dans les mains, châssis, carrosserie, tout a été modifié. Ça a bouti, ça a bouti. En fait, le véhicule est modifié à 70% voire 80%. J'imaginez ou pas par rapport à la version d'origine ? Quand vous avez une M-135i comme ça, le véhicule a été modifié à entre 25% et 30%. Voilà, exactement. Mais pour le savoir, ça reste une M-Performance, ce n'est pas une M-Power. Et dans tous les cas, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je suis pro M-Power. M-Power, j'aime bien. Après, M-Performance, j'étais fan. Parce que la M-135i et la M-140. A l'époque, c'était un jour. Non, ce n'est pas une question de ça. Ils ont mis le 6 cylindres. Voilà. 6 cylindres. Ce qui faisait la force de cette voiture, c'était le... Dans une petite botte, ils t'ont foutu un 6 cylindres turbo. C'était noble, tu vois. Après, c'est vrai qu'en termes de... En plus, tout y suivait. Après, c'est vrai qu'en termes de châssis et de ressenti de conduite, ce n'était pas non plus le Pérou, quoi. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ça n'avait pas la précision d'une M-Power. Voilà, exactement. Mais quand même, ça faisait le taf. C'était bien pour bricoler. Ça faisait le taf, voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est que j'ai du mal avec cette M-135i. Et j'ai mal... J'ai mal... Mal au cœur aussi. J'ai mal. 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 Donc voilà, j'ai du mal. Tout ce que vous voulez, c'est moi, c'est du 6 cylindres. Minimum 6 cylindres. Et le truc que je leur reproche aussi, c'est les moustaches à l'avant. Ils l'ont trop rehaussé. Après, il y a une aiguille de couleur, hein, peut-être que... Peut-être que ça va plonger. C'est peut-être que tu comme Ryan, il aime bien l'esthétique. C'est un véhicule qui... Qui n'est pas excessifement compétitif. Qui vaut 54 500 euros au concessionnaire de séries. C'est-à-dire que si vous prenez des options et compagnie, avec la carte grise et les malus, tu peux monter facilement à 70, 75 000 euros. C'est énorme. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification aussi. Étant donné que prochainement, il y aura deux vidéos par semaine, du coup, pour que vous soyez à l'affût. Ouais, exactement. Donc ça va être mercredi, du coup, 18h et vendredi, 18h. N'hésitez pas à continuer à mettre des Gm, vous abonner, mettre des commentaires. Vous êtes au top. Rien à dire. Et on essaye de vous faire plaisir. N'hésitez pas, ouais. Si vous avez des suggestions de voitures, de véhicules, voilà. On prend note. Comme là, c'était un véhicule qui avait quand même été demandé dans les commentaires. Ouais, bien sûr. C'est sûr que nous, on ne l'aurait pas fait si les gens n'avaient pas demandé. Ouais, exactement. On aurait esquivé le sujet. Ah non, non. On devrait... Ouais, ouais. Du coup, on devrait faire l'ancienne, du coup. L'ancien modèle. Ouais. Ouais, l'ancien modèle, c'était un ancien modèle. Il est incroyable. Bien sûr qu'on va le faire. On va se rattraper. Ouais, voilà. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les gars. On ne reste jamais sur un échec. Jamais. Jamais. Donc, voilà, quand même... Je ne suis pas en danger. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas les mêmes watts. C'est nul. Bon, les gars, on est trop en sécurité. On se dit à bientôt. Donc, voilà, la team, on va passer sur la fin de cette vidéo. En espérant que les choses se passent. Comme dirait Bassem. Ça, c'est à Bassem. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. C'est à vous. Faites attention à vous, surtout. Et roulez pour vous, pas pour les autres. Et c'est à vous, d'un coup aussi. Et pour ceux qui font le ramadan, force à eux et courage. Et on vous remercie, on remercie Dieu pour tout ça, pour tout ce qu'on fait. Toujours, c'est important, c'est grâce à lui que tout est possible. Exactement. Et voilà, au collage. À sur ce, une bonne soirée. Allez, salut. Tu ne peux pas de... Non, non, non. Non, je n'ai pas de... J'ai un, là. Non, 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 non. Ça va en s'en parier, ouais. Ah, ça va faire un peu plus. Ouais, génial. Salut, le petit chaton.